bonjour à tous alors on va parler d'auto-fertilité par rapport à cette planche où j'avais cultivé l'année dernière du maïs des concombres et des courgettes en octobre après la récolte du maïs je décide de semer des chumizuna j'ai une récolte j'ai des graines de ma récolte 2021 en assez grande quantité et donc je vais semer à la volée à l'endroit où j'ai récolté mes maïs alors c'est simple j'ai pas vraiment encore nettoyé complètement toute la planche là j'avais des concombres c'est pour ça que j'ai encore des bambous et puis des restes de concombres d'ailleurs et donc je sème comme ça à la volée sur l'ancien paillage puisque l'éculture a été paillée avec des déchets végétaux un peu de foin des herbes donc je sème là dessus directement à la volée et en fait j'ai encore des courgettes à ce moment là sur cette planche donc c'est là où il ya de la place que je sème en fait ensuite bon je tasse un petit peu avec les pieds je m'embarrasse pas trop pour que les graines soient un petit peu plus en contact avec le paillage du dessous alors maintenant on voit le maïs que j'ai broyé et que j'ai déposé là sur sur la planche là où il ya de la place donc un peu partout donc on voit ça fait quand même beaucoup de matière c'est là où on peut parler justement de restitution au sol parce que le maïs pour ça est une plante très intéressante puisque si on récupère les maïs les épis pardon pour la consommation on peut restituer au sol tout le reste c'est une plante très productive certainement une des meilleures plantes à ce niveau là qui fasse deux usages c'est à dire fournir de légumes au potager et en même temps restituer suffisamment de matière en retour au sol bon là je je retasse un petit peu par dessus tout ça est assez simple il me prend pas énormément de temps ni la tête alors c'est aussi une expérimentation j'ai pas bon c'est un peu une expérimentation pour voir ce que peut donner ce semi direct comme ça entre deux paillages alors on est toujours en octobre on est une semaine après et donc on voit que le le maïs broyé bien il a changé complètement de couleur ça fait effectivement une couche assez épaisse alors maintenant on doit être le plus 15 jours après 10 15 jours après et on regarde s'il y a des shumizuna qui ont levé c'est caractéristique c'est des crucifères donc on reconnaît facilement on en voit à certains endroits un peu plus en fait le semi lève plus ou moins par plaques alors bon comme j'ai également des courgettes j'en ai retiré j'en ai laissé c'est pas non plus les conditions les meilleures pour effectuer ce semi ici j'en ai une quantité plus importante par exemple maintenant la question qui va se poser c'est est ce que ce semi va passer l'hiver sans trop de problèmes et donc ensuite c'est au printemps on va pouvoir avoir une vision de ce semi direct si c'est réussi ou pas alors voilà donc en février ce que ça donne bon ici j'ai mis des ardoises c'est pour réchauffer un peu plus le sol et puis j'ai également semé des fèves sous le paillage alors bon dans une vidéo j'explique comment je comment je procède et puis on voit ici donc il y a bien des shumizuna qui sont d'ailleurs maintenant bien développés alors par plaques ce qui confirmait un peu ce qu'on avait vu avec le semi à l'automne il y a des endroits où il y en a plus et des endroits où c'est très où il y en a pas et puis des endroits où il y en a quelques-uns et puis bien le paillage on voit qu'il a réduit mais qu'il existe qu'il est toujours là quoi le paillage de maïs on voit qu'il y a des déchets qui ne sont qui n'ont pas été décomposés mais c'est normal vu la quantité qu'il y avait malgré tout il y en a une bonne partie déjà de décomposés donc ici là depuis le mois de mars 2020 donc ça fait deux ans je n'ai pas du tout travaillé la terre donc c'est simplement des repiquages, des semi directs et alors là je vais nettoyer un peu quand même la planche donc maintenant voilà c'est fait c'est rapide je ne vais pas montrer mais bon en fait je coupe les étouffes d'herbe il y en avait quelques-unes je les coupe au dessus des racines en fait je les scalpe parce que je laisse les racines dans le sol en fait c'est un des principes aussi que j'essaie d'appliquer c'est de laisser le maximum de racines dans le sol parce que les racines c'est quand même 30% de restitution en moyenne de matière organique au sol alors j'avais effectivement des inquiétudes par rapport à ça en se disant bien est-ce que par hasard je vais pas avoir plus de top 1 ou ce genre de choses mais en réalité j'ai pas eu jusque là de gros problèmes avec ça au contraire mes salades se portent beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de remuer la terre et j'ai je crois pas avoir eu de top 1 depuis depuis cette dette donc là je l'herbe bien ça va venir en complément du paillage autour des fèves bon ben les fèves ça va dépendre du temps qu'il va faire au printemps parce que s'il y a des gels enfin bon il devrait y avoir moins de gel maintenant qu'on arrive sur mars mais les fèves peuvent encore geler sinon elles sont pas trop mal parties et puis moi les shumizuna là comme il y a des endroits où il y en a pas c'est mal réparti je vais faire un petit peu de repiquage en fait à partir des endroits où j'ai des grosses touffes de shumizuna et bien je vais en prélever pour repiquer ailleurs donc là il n'y a pas besoin de travailler avec une fourche une simple fourchette va suffire parce qu'en fait les racines sont essentiellement dans des couches de paillage et donc ça vient très facilement ils n'ont pas encore eu le temps d'aller très en profondeur je pense et donc c'est le bon moment pour les repiquer donc j'en prélève quelques-uns et je vais les repiquer aux endroits où il n'y en a pas donc ça désépaissit puis ça va me ça va un petit peu harmoniser la planche là en shumizuna donc ici je n'ai pas mis autre chose que de la matière végétale là depuis deux ans en faisant quand même des cultures successives assez gourmandes parce que le maïs c'est quand même une culture gourmande le concombre aussi, la courgette aussi et puis ici après mes fèves et mes shumizuna alors je restituerai encore un petit peu de matière organique au sol et puis bon j'ai des réserves de feuilles mortes peut-être que j'en remettrai aussi un petit peu au besoin et sur cette planche ensuite je vais repiquer mes tomates qui est aussi une culture gourmande donc en fait je teste sur cette planche là parce qu'elle est très bien ensoleillée et donc j'ai moins de soucis que sur des planches où je suis plus à nombre donc voilà je repique les petits shumizuna alors le shumizuna c'est une espèce de moutarde en fait c'est entre la moutarde et le chou et il se plaît bien chez moi et en fait je l'utilise un petit peu comme ça en semi-direct ou voir il se ressenne tout seul je pars de l'idée que c'est mieux en fait de faire des légumes plutôt que des engrais verts pour avoir de la matière végétale à restituer au sol plus je réfléchis à la question et plus je me dis que les engrais verts finalement c'est une perte de temps et ça n'amène pas grand chose parce que souvent ils sont pas assez développés quand on les coupe et il vaut mieux avoir des semis de légumes qu'on peut manger on a la fertilité et la productivité en même temps alors bon mon système n'est pas encore optimum mais là sur cette planche je trouve que ça marche quand même assez bien voilà je pense qu'il faut parce que j'ai également des échecs mais sur les choses qui marchent assez bien je trouve que c'est pas mal de vous montrer ce que ça donne quoi donc ici en termes de travail c'est vraiment un minimum que j'ai eu simplement à couper quelques touffes d'herbe alors peut-être qu'il me faudrait un outil plus perfectionné moi j'utilise mon sécateur dédié pour un sécateur à main mais bon c'est très rapide à faire il n'y a pas à retourner la terre et tout et après on procède par paillage successif n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et puis vous pouvez partager un commentaire et si vous souhaitez vous abonner vous pouvez cliquer sur le logo à droite ou sur le lien d'abonnement qui figure dans le descriptif de la vidéo allez à bientôt